Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion des caractéristiques de position et dispersion. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu ce que c'est la représentation graphique d'une série statistique pour le cas des diagrammes cumulatifs. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon intitulée caractéristiques de position et de dispersion. D'abord, la séquence est portée sur la notion des caractéristiques de position. Eh bien, chers élèves, j'aimerais à ce que chacun de vous va avoir, n'est-ce pas, son intitulée et un cahier afin de bien prendre note. L'objectif même de cette séquence est de déterminer le mode d'une série statistique, puis calculer la médiane et la moyenne d'une série statistique. Chers élèves, les paramètres de position mode, médiane et moyenne, ou bien encore valeur centrale, sont les valeurs numériques qui résument une série statistique en caractérisant l'ordre des grandeurs des observations. Ils s'expriment dans la même unité que les observations. Le mode est noté M0. Le mode est noté M0. C'est la modalité qui admet la plus grande fréquence. On dit FDM, FDM0, comme ça, égale maximum, n'est-ce pas, de FDI, la fréquence, n'est-ce pas, et avec I appartient à l'intervalle de 1 à N. I appartient à l'intervalle de 1 à N. Voilà, donc, vous allez même fermer le 1 ici. On peut dire I appartient, n'est-ce pas, à l'intervalle de 1 à N. Donc, il est donc parfaitement défini par un caractère qualitatif ou un caractère quantitatif discret. Pour un caractère quantitatif continu, nous parlerons de classe modale. C'est la classe, n'est-ce pas, dont la densité de fréquence est au maximum. Maintenant, nous allons parler des médianes. La médiane est notée ME. La médiane ME est telle que l'effectif des observations dont les modalités sont inférieures, n'est-ce pas, à ME est égale à l'effectif des observations dont les modalités sont supérieures, n'est-ce pas, à ME. D'où cette définition n'a de sens que si les modalités sont toutes, n'est-ce pas, ordonnées. Et dans le cas d'un caractère qualitatif, il est parfois possible de choisir, n'est-ce pas, un ordre. Je prends très rapidement un exemple. Niveau d'études scolaires. École primaire, par exemple. École primaire. L'école primaire, nous avons les premiers cycles, les CAP, les BF, les BAC, les BTS, DEC, etc., etc. Et là, ces niveaux d'études scolaires, on peut parler, n'est-ce pas, des modalités. Et la moyenne, la moyenne ici, la moyenne arithmétique d'une série statistique, on peut prendre également la moyenne, chers élèves, la moyenne arithmétique d'une série statistique, x, i, ni, et bien, avec i égale à 0, égale à 1, j'allais dire, ces moyennes-là, elles noter x bar. Cette moyenne ici, on peut la noter x bar. Elle est définie par x bar égale, on peut dire, somme, ci égale à 1, et n, i, x, i. Le tout divisé par quoi? Le tout divisé par N. Voilà. Avec ni égale à n. Et donc, comme ça, vous pouvez définir ce que c'est, la moyenne, n'est-ce pas, arithmétique d'une série statistique. Et dans le cas d'un tableau de distribution, alors on peut même écrire la moyenne égale à somme, n'est-ce pas, allant de n, i égale à 1, et x, i, ni, x, i, ni. Le tout sur, ici, vous avez également, somme, l'an de p, i égale à 1, et ni. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec, somme, l'an de n, vous avez i égale à 1, et f1, x est 1, fi plutôt, x, i. Et voilà la définition de ce que c'est, la moyenne arithmétique d'une série statistique. Chers élèves, ainsi, prends fin cette séquence et à la prochaine séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada